Bonjour à toutes et à tous, et bonjour aussi à nos amis brésiliens. Nous ne rattraperons pas la demi-heure, ça c'est clair, net et précis. Nous prendrons notre temps pour écouter ces six présentations, toujours sur les mêmes règles, donc huit minutes de présentation, et le temps de changer d'orateur ou d'oratrice sera peut-être l'occasion pour demander des précisions, pas poser des questions, mais peut-être demander des précisions et des éclaircissements sur chacune des présentations qui seront faites, et puis après nous aurons donc un temps normalement d'une demi-heure à peu près pour pouvoir échanger autour de ce thème ou de ces deux thèmes qui sont l'utopie et l'imagination. Donc territoire imaginaire, parfaitement organisé, où règne la concorde entre les habitants, par extension modèle et ou projet révolutionnaire, audacieux et idéal. C'est ainsi que Thierry Paco définit l'utopie dans le dictionnaire de l'espace et des sociétés de Jacques Lévy et Michel Lusso. L'utopie, donc, qui est aussi un effort d'imagination, qui fait le lien entre ces deux termes, pour explorer les possibles, c'est aussi ce que nos contributeurs et contributrices vont évoquer, des possibles, hélas, souhaitables, ou au contraire, pas vraiment souhaitables. Dans ce cas-là, ça peut devenir une dystopie. En tout cas, utopie et imagination, les deux partagent cette espèce de puissance projective et prospective, de mise en récit, et aussi d'imaginer des choses qui sont ailleurs, mais aussi ici, des éléments qui peuvent être clos, isolés. Bien entendu, la figure de l'île est omniprésente, protégée, de finitude, de limites, d'épuisement. Mais le tableau n'est peut-être pas si noir, et c'est ce que nous verrons dans cette session. Il y a tout de même de l'espoir. Et je ne sais pas s'il y a de l'espoir, mais j'espère quand même. Donc, nous allons commencer avec Diogo, qui va nous parler finalement de la matérialité et de l'urbanité des murs et des barrières, en partant d'un poème, le récit d'un architecte. Je ne massacrerai pas le nom en portugais, mais ce qui est assez intéressant, c'est justement, il va à la fois poser d'un côté ce constat des murs et des barrières qui seraient les figures du XXIe siècle, mais quand même essayer de revenir un peu avec une architecture plutôt utérine, un espace de protection et porteur d'un certain avenir. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci. Je crois qu'à la fin de la dernière table, Haïti est très intéressant. et je vais vous parler sur cet essai qui est une déclinaison sur l'imaginaire des Brésiliens. J'espère que vous pouvez voir ici mon écran. Et je vais essayer de le partager avec vous. L'imaginaire moderne de racines humanistes et illuministes qui, quoi qu'il se fasse présent dans l'enseignement et la pensée architectonique, est clairement en déclin au XXIe siècle. Cet imaginaire qui s'est constitué dans l'humanisme du XVe et XVe siècle, se construit dans l'illuminisme et la formation des États modernes, ayant des effets pratiques sur l'urbanisme et l'architecture des siècles du XXe et XIXe siècle. Son apogée, possiblement, a été le modernisme architectonique et urbaniste du XXe siècle, où le mur a été éliminé comme élément constructif, donnant place aux terrains libres et aux espaces transparents et infiltrant un continuum entre le limbeau et la ville. Les dernières années du XXe siècle ont présenté une réversion de ce temps-là moderne et qui s'est approfondie dans le XXIe siècle. La possible fin de cet imaginaire d'immeubles et de villes ouvertes se présente avec la reprise du mur comme un élément obligatoire et incontournable de l'urbanisme et de l'architecture contemporaine. Nous pouvons voir ce mouvement dans le poème de Jean Cabral du Melonet, « Fable de l'architecte » écrit en 1966, dans un possible mouvement de réversion de l'imaginaire moderne. Sa première strophe présente le centre de l'imaginaire, ce qui est si cher à l'architecture, les immeubles ouverts pour le monde, sans barrière, dans un monde pris par l'humanité. Les portes sont toujours ouvertes, qui ne font jamais de ségrégation, comme nous verrons. C'est une référence à l'utopie. Vous pouvez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît. Il y a un traducteur simultané qui essaie de vous suivre. La seconde strophe est la déconstruction de cet imaginaire de modernité qui présente un certain paradoxe. La première est la modernité achevée de passage du plan théorique à la pratique, qui se présente toujours avec des difficultés non planifiées, qui nous mène à un second paradoxe. L'architecture ouverte étant une possible contradiction par rapport à la condition primordiale de la construction, comme une protection au monde externe. Nous pouvons comprendre le jardin de l'Éden comme une conception occidentale d'un espace pré-utopique, comme prédécesseur de l'imaginaire moderne de l'espace ouvert. Le jardin du paradis serait le paradis sur Terre, un lieu de plaisir, de joie, de loisir et d'harmonie entre les hommes et la nature, où il n'y aurait pas de travail, douleur ou souffrance. Tout serait donné par Dieu. Malgré le texte biblique, qui ne le décrit jamais, il est comment avoir des représentations byzantines, médiévales, ou du début de la Renaissance, qui montrent l'Éden comme un espace muré, encerclé, et projetant donc la propre réalité de la condition urbaine comme une justificative des espaces murés. Par opposition à l'Éden, le monde en dehors du jardin est toujours un monde hostile où l'homme doit travailler pour vivre un monde de douleurs et de souffrances. L'humanisme du 15e et 16e siècle est en contreposition avec cette conception du jardin de l'Éden en montrant le monde plus connu, antérieur, médiéval. Il nous présente des utopies de paradis sur Terre construites non par Dieu, mais par l'humanité même. Dans l'exemple de l'Utopie de Thomas More, l'idée de l'espace architectonique ouvert se fait présente dans la description de l'île imaginaire qui sont toujours ouvertes, les portes par où on passe, comme écrit par Jean Cabral de Mélonat, absorbé par l'illuminisme dans la constitution des espaces modernes, l'idée des espaces et des villes ouvertes, comment entreprendre une forme pratique avec l'urbanisme du 19e siècle, avec la mise en bas des anciens murs pour l'expansion des villes avec une nouvelle forme moulée sur l'espace public et l'intégration spatiale continue. L'idée d'ouverture et de transparence est également transposée dans le Cretos Palace de Londres, un espace ouvert, intégré, à l'intérieur duquel commence à y avoir une nouvelle production architectonique. Avec le modernisme du 20e siècle, les immeubles et les villes ouvertes sont devenus le centre des recherches et le terrain libre se consolide et le mur disparaît dans la production du domaine architectonique. À Saint-Paulo, il y a une série d'immeubles qui travaillent sur l'idée utopique de l'ouverture, créant un terrain libre, continu et sans barrière, comme l'exemple de notre faculté à Faust. Mais ces architectures sont en contraste avec la réalité ségréguée de la ville de Saint-Paulo, une réalité qui commence avec le déni de cet imaginaire moderne de l'ouverture. C'est curieux, comme ces anti-exemples d'intégration entre l'immeuble et la ville ont surgi de façon parallèle aux exemples plus radicaux de l'imaginaire moderniste de l'architecture d'ouverture, comme les nouveaux centres commerciaux qui ont surgi en opposition à l'idée d'espace public ou l'institution de groupes d'immeubles fermés verticaux ou horizontaux, comme l'exemple pionnier d'Alpha Ville dans la région métropolitaine de Saint-Paulo ou les centres commerciaux de Cida et du Jardin. Une détourpation des idées de Howard, une des deux pointes de l'espace séparé, créant une méga structure, une série de condominiums verticaux de luxe résidentiel appuyés sur l'expansion de la ville. La logique de ces centres d'habitation ou de commerciaux séparés remonte à l'idée du temps du Jardin de l'Éden, l'espace idéal qui est protégé d'un monde hostile et dangereux. La métaphore de l'Éden devient encore plus évidente dans les condominiums de loisirs à environ une heure de Saint-Paulo. Ces espaces, qui sont curieusement appelés fermes, fazendas, ont une forme de travail qui est un espace de loisirs pour les plaisirs de la ville, une simulation du paradis biblique, le tout enfermé dans une hégémonie sociale qui nous répète à l'espace habité par Adam et Ève. Ce modèle est évident à Saint-Paulo et dans d'autres grandes villes et d'autres villes de taille moyenne au Brésil dont le monde dit en développement. Cela reproduit les pays centraux du capitalisme avec une société égalitaire qui protège l'intérieur de la frontière contre un monde hostile et inconnu autour des murs et qui est en développement chez le voisin. Dans les deux cas, les responses architectoniques prennent le mur comme un élément inexorable des relations socio-spatiales. Un cas emblématique se trouve dans les propositions de l'architecte nord-américain, mexicain Ronald Reil, qui propose un mur de frontière entre le Mexique et les États-Unis comme un lieu d'intérêt architectonique. J'ai présenté plusieurs propositions de division comme les bibliothèques, cinéma et centres sportifs qui sont coupés par ce mur et quelques-uns sont vraiment très bien construits. Il est intéressant de vérifier que les exemples de ce mur offrent de nouvelles possibilités d'imagination excepté qu'il continue d'exister. La ségrégation se donne d'une façon plus rigide que la ségrégation entre le capitalisme et le socialisme dans le mur de Berlin. et ces stratégies d'euphémisation des murs continuent d'exister à São Paulo dans la ville, des espaces qui ont été ouverts qui reçoivent de nouveaux éléments qui peuvent fermer le terrain libre auxquels on ajoute les équipements de surveillance qui rendent ce terrain libre moins libre comme disait le poème de Jean Cabral de la Mélenette La liberté a mené la peur de cette liberté. Merci. Merci. Diogo. Est-ce que l'un d'entre vous a une demande particulière de précision ou non par rapport à cette présentation ? Nous allons passer à Thaïs qui répond à l'invitation de Frédéric Jameson c'est-à-dire de penser avec la science-fiction et peut-être avec la science-fabulation en tout cas c'est ce que nous allons voir à travers sa communication qui nous parle des utopies urbaines bien évidemment et la place que les récits littéraires et cinématographiques peuvent prendre dans l'explication ou en tout cas la mise en lumière de ce qui nous agite actuellement et sont peut-être porteuses elles aussi de l'en-demain un peu plus verdoyant. Bonjour à toutes et à tous est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voyez ma présentation également à mon écran ? Oui, je crois que oui. D'accord, alors cette présentation qui s'appelle Utopie urbaine Non, on ne voit pas la présentation. est-ce que vous voyez ? Je vais vous présenter vient de ma recherche de master et propose des perspectives pour mon doctorat. Je fais partie du groupe LIAR qui est le laboratoire interdisciplinaire d'architecture de l'Université fédérale de Pernambuco qui est coordonnée par la professeure Lucia Leighton. Le travail consiste principalement en l'utilisation du cinéma et de la littérature comme étant des représentations de la ville pour pouvoir penser l'urbain et dans le cadre de la notion de post-modernité et de l'idée de futur qui se présente souvent comme étant non-utopique, comme étant dystopique, qui est plutôt une variation de ce terme. Les villes sont généralement construites également par des images et des subjectivités. Pour Canclini, ces images sont formées par des éléments formels, physiques, les rues, les places, les parcs, et également formées par des éléments subjectifs, informels. On peut citer ici la musique, les films, la télévision, la radio. Ce sont caractéristiques de ces éléments qui remplissent la ville avec une densité et une hétérogénéité et fiction. Quand, par exemple, nous nous déplaçons sur de longs trajets, par exemple, dans une ville, nous sommes en éveil par rapport à des éléments différents, de nouveaux modes de vie, des villes réelles, des villes imaginaires qui habitent à l'extérieur et à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, la recherche dont je vous parle ici consiste en une discussion de ce que serait initialement cette idée de post-modernité en utilisant donc des auteurs de différents domaines de la philosophie, de l'économie politique, de la sociologie, comme Baudrillard, David Harvey, Frédéric Jemson, pour parler des aspects culturels, notamment. Donc, qu'est-ce que c'est que cette post-modernité qui est en fait un approfondissement de la modernité, une expansion peut-être de ces aspects qui étaient déjà présents dans la modernité, mais avec une intensification, avec notamment la technologie qui envahit la vie urbaine. Et c'est à partir de cette discussion que nous établissons une liste d'œuvres littéraires et cinématographiques, donc dans ces deux dimensions, moderne et post-moderne, pour montrer un peu cette transition de l'un vers l'autre et montrer un peu comment elle est traduite dans ces œuvres cinématographiques et littéraires. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur cela, mais Kafka parle de modernité et d'adaptation du procès d'Orson Welles, Philippe Dicq dans la fiction scientifique et ses films et ses livres qui ont été adaptés au cinéma. Et dans la littérature post-moderne, nous utilisons La ville et la ville de... ou non... Jacques Tati également en termes de modernité. Nous avons créé sept catégories d'analyse qui vont servir de base pour pouvoir penser ces transformations dans les œuvres. Et je vais vous citer rapidement donc la première d'entre elles, c'est Transformation Physique et Urbaine. Vous voyez ici une photo du procès. Et là, une adaptation de Philippe Dicq au cinéma qui montre un peu comment les villes vont se reformuler et de façon très rapide sont détruites et construites à nouveau en fonction notamment de l'expansion du capital. et avec cela, elles grandissent sans forcément de planification. L'utilisation des ressources naturelles entraîne des désastres environnementaux, des pandémies comme celles que nous sommes en train de vivre. Tout cela résulte de la façon dont nous... de notre mode de vie contemporain. Donc là, il y a une espèce de standardisation du style de vie. c'est une seconde caractéristique. Là, vous voyez une photo du film Le Procès. La modernité, le travail. Là, c'est le film de Jacques Tati, Traffic. Il parle aussi de cette période de développement des voitures dans la ville. Comment le comportement des gens est influencé par cette standardisation. Il y a cette petite observation un peu humoristique quand la voiture s'arrête au feu rouge, les gens font la même chose, doigts dans le nez et d'autres choses. Voilà comment les villes finissent par toutes se ressembler également. On voit là avec l'architecture au fond de... avec ce tableau au fond de l'image, une architecture moderne, les mêmes immeubles. Une autre catégorie, donc, c'est l'économie politique dont on discute un peu... Nous discutons, voilà, les aspects de cette économie politique dans ce que l'on appelle la post-modernité. David Harvey parle de l'accumulation flexible qui... ou la diminution de l'espace avec le passage du temps et combien cela affecte les modes de vie et la façon de vivre la ville ainsi que les relations sociales. Le comportement social dans l'espace public, c'est également une dimension que nous travaillons avec Matrix, que je travaille avec Matrix, comment la consommation imprègne ce comportement social complètement déterminé par l'entrée de ces nouvelles technologies dans notre vie ou de cette économie qui permet plus profondément l'idée du fétichisme avec le marché, la marchandise, donc, renvoyant à Marx, ça, c'est quelque chose la sensation de déplacement temporel, c'est une catégorie qui est représentée ici avec cette photo du personnage de Tati, qui est un personnage qui a été influencé également par Shapley, les vêtements qui ne lui vont pas très bien, qui sont un peu trop petits, cette inadaptation, cette sensation d'être tout le temps dans un autre temps, ce besoin de s'adapter à cette rapidité, toute cette rapidité du temps. l'État comme étant celui qui fournit. Là, on voit cette idée représentée dans cet extrait du film d'Orson Welles, à travers la bureaucratie de l'État, notamment, l'apparition de l'État, de la citoyenneté qui, plus tard, dans les films, est montrée comme étant quelque chose, presque comme étant un État inexistant en fait, qui est plutôt, il acquiert un pouvoir particulièrement fort à travers les grandes corporations, les multinationales, et qui s'alimente un peu du pouvoir de l'État. Cette question est très récurrente dans les films. Et la dernière catégorie, par rapport, donc, ce rapport au marché, la question selon laquelle, la question de l'économie, l'économie actuelle qui imprègne fortement la consommation et détermine également notre mode de vie, notre façon de vivre la ville. de l'économie actuelle. Donc, l'idée de ces catégories d'analyse, c'est de se baser, de baser notre analyse des œuvres que nous avons sélectionnées comme étant des façons d'utiliser l'imaginaire. pensée l'urbain prédit inévitablement l'imaginaire qui entoure tellement l'univers de celui qui le construit comme celui qui regarde, connaît et vit la ville. L'exercice consistant à comprendre les dynamiques urbaines, de formuler des idées et des concepts sur les villes ne devient pas simple lorsque l'on mobilise ces aspects puisque tout comme l'inconscient humain, il y a beaucoup de choses qui sont sous la surface qui sont enfouies et le fait d'ignorer ces processus et succomber à cette tentation revient à la réduire à ces aspects les plus rationnels et pragmatiques. C'est sur ces mots que je termine ma présentation. Merci. Pendant que Sylvia nous nous rejoint, est-ce que vous avez des questions ou des demandes de précision ? Merci. C'est le texte. Je voudrais remercier Thaïs de m'avoir préparé deux ou trois mots d'introduction pour ma présentation. Je vais vous parler des personnes qui sont complètement en rupture avec tous les univers urbains et tous les imaginaires urbains qu'elle vient d'évoquer et vous parler plutôt de toutes ces populations certes encore très marginales qui choisissent de quitter la ville, d'être en rupture avec ces modes de vie-là et ces imaginaires qu'on a pu évoquer jusqu'à présent mais pour s'inscrire dans une autre histoire, dans l'histoire des communautés, dans l'histoire des communautés intentionnelles et donc des utopies sociales et architecturales qui sont nées assez tôt d'ailleurs à partir de Thomas More qui en fait les premières descriptions et qui s'incarne dès la fin du XVIIIe et XIXe dans les utopies sociales qui sont décrites et qui sont alimentées par Fourier, par Owen, etc. Toute cette lignée de penseurs qui ont projeté des utopies sociales et ces utopies sociales se situent en dehors des villes et la plupart du temps s'incarne dans des architectures. La présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un travail de thèse qui a été achevé l'année dernière et là je vous en présente une toute petite partie à savoir que j'ai travaillé sur la période de 1965 2015 et je vais vous présenter uniquement la partie éco-village donc pas la partie communauté intentionnelle mais plutôt la partie très contemporaine donc là on peut passer sur la slide numéro 1 donc de quoi vous parlez effectivement de ces expériences socio-spatiales qui sont alternatives donc qu'est-ce qu'une communauté intentionnelle donc effectivement ce sont des lieux de vie pluriels à caractère politique économique donc c'est la définition qu'en donne Ronald Craig qui est un sociologue qui a largement largement exploré cette question sur les communautés américaines notamment d'inspiration anarchiste et qui et qui crée et qui retrace ces quatre vagues importantes du 19e siècle jusqu'à nos jours Ronald Craig ne traitait pas de la dernière vague que moi j'ai d'une certaine façon découverte en travaillant sur les évolutions qui est celle des éco-villages dont vous pouvez lire la traduction ici et qui est une traduction qui n'est pas encore répertoriée dans le monde de la sociologie mais qui est donnée par le global éco-village network et qui est une sorte de fédération des éco-villages à travers le monde donc à quoi ressemble un éco-village voilà voilà quelques images donc je vous parlerai ici de cas que j'ai étudié en Europe puisque les éco-villages sont d'inspiration américaine mais c'est un modèle qui s'est créé en Europe par le Danemark et par le biais d'une fondation qui s'appelle la Gaia Trust Foundation donc le hameau des Buys qui se trouve en Ardèche un projet autour de restauration de programmes d'habitat bio-climatique autour d'une école la cité écologique au Québec avec un modèle très particulier qui s'est dupliqué 20 ans après et l'éco-village Tori Supérieur en Italie qui a joué un rôle aussi fondamental dans la création du global éco-village network et à Lingue Lille au Danemark donc le pays qui compte le plus d'éco-villages au monde on peut passer à la salle numéro 3 donc ce que je voudrais vous proposer ici c'est effectivement des expériences qui sont tangibles qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans ces lieux-là donc j'y suis allée je les ai visités je les ai interrogés et leurs témoignages mettent en évidence un certain nombre de valeurs de modes opératoires de réseaux notamment qui permettent de connecter bien qu'ils vivent bien que ce soit des lieux retirés des villes ce sont des lieux qui n'ont jamais été isolés dans leur histoire ça c'est un mythe qu'il faut faire tomber un lieu commun ce ne sont ni des sectes ni des lieux fermés mais au contraire ils ont toujours été en collaboration et en porosité avec leur territoire d'implantation donc ce que je vous propose c'est que donc ça c'est la slide numéro 3 ah ben j'ai sauté à la problématique donc ok ça ira encore plus vite donc moi ce que je me suis demandé c'est si ces communautés éco-villages pouvaient être considérés comme des laboratoires d'un éco-habité mondialisé soit une forme d'utopie du 21e siècle alors pourquoi des laboratoires et pourquoi éco-habité pourquoi mondialisé laboratoire parce que ce sont des espaces où il va se on va il y a une capacité une appétence pour l'invention et ça l'historienne Dolores Hayden l'évoque en les qualifiant de patent office modèle c'est-à-dire des lieux où se passe grâce au bricolage et au savoir-faire collectif il y a toujours une forme d'invention qui se produit d'un éco-habité parce qu'il y a deux axes fondamentaux qui les relient à travers le temps sur l'ensemble de la période que j'ai étudiée mais aussi de façon antérieure qui sont l'axe éducation et écologie et cette nécessité de reconnecter avec la nature pour recréer un milieu éducatif qui soit plus proche des rythmes humains et donc d'un idéal de référence qui se rapproche de la Terre et donc est-ce que ce sont bien des utopies donc on peut passer à la celle suivante donc en termes d'hypothèses il apparaît clairement que quand même ce sont ou elles pourraient être des alternatives une des alternatives au modèle urbain qui sont aujourd'hui on l'a vu avec la crise du Covid et les exodes urbains qui se sont un peu densifiés une des pistes et de sortir de ce monde urbain dont on ne supporte plus les mots mais ça c'est depuis la ville du 19ème siècle et en termes d'architecture et bien c'est le fait que le projet social est systématiquement associé à un projet architectural il va donc s'incarner dans une architecture et donc dans la période contemporaine on arrive de plus en plus à un habitat alors qui est moins contestataire que dans les années 60-70 qui va se rapprocher davantage d'une esthétique éco-villageoise enfin on va dire villageoise avec un glissement des formes vers l'habitat vernaculaire vers la configuration d'hommes villageois donc c'est pour ça que je vous propose deux approches une qui soit historique et sociale et qui permette de montrer que les luttes que les mouvements des utopies et les luttes environnementales se croisent complètement du point de vue d'histoire ça c'est tout un travail d'histoire croisée d'historiographie croisée que j'ai pu faire dans ma recherche et j'ai aussi constaté une chose assez intéressante c'est que cette fameuse ère du verso donc les communautés hippies qui c'était alors l'ère du verso mais c'était toute cette approche des philosophies orientales qui a ouvert sur les drogues les univers psychédéliques etc. et bien s'est transformée en ère du réseau parce que en fait elles sont hyper connectées et ça a été d'ailleurs quelque chose d'assez prodigieux pendant le confinement puisque moi j'ai pu assister à des sommets mondiaux qui se sont passés en ligne et ils avaient trouvé le moyen bien évidemment de maintenir notamment le Global Eco Village Network leur sommet mondial qui devait normalement avoir lieu dans une communauté à travers le monde donc non seulement ça permettait de se connecter à d'autres personnes mais de tous se connecter entre eux et ça on peut constater aussi qu'ils ont tous un site internet un compte Instagram un compte Facebook etc. donc ce sont vraiment ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question de l'inventivité il y a aussi une technophilie qui a toujours été très très forte dans ces mondes communautaires voilà donc l'approche architecturale pour compléter ce que j'évoquais tout à l'heure l'incarnation d'un projet social dans un projet spatial et avec des glissements d'une architecture manifeste du moins sur la période contemporaine vers une esthétique éco-villageoise donc je pense qu'on peut passer à la slide suivant alors là c'est simplement des extraits de témoignages sur trois axes qui me semblaient intéressants d'aborder vivre, expérimenter, construire qui sont un peu une sorte de trilogie qu'on trouve dans les éco-villages aujourd'hui et dans le monde communautaire et vous voyez j'ai essayé un peu pour aller vite en lecture de mettre des mots-clés donc il y a effectivement ce travail de concertation la question des besoins de l'expérience de la décision partagée qui fait référence à des modes de gouvernance extrêmement spécifiques basés sur le consensus et pas du tout uniformisés et puis la question des rituels qui est très forte donc tout ça on peut se rendre compte que ça recrée ou en tout cas ça raccroche à un certain type d'imaginaire donc on peut passer à la 7 donc voilà des images aussi de plus précis de cette cité écologique Camnor qui là je ne peux pas m'étendre mais qui a un business model qui est tout à fait remarquable en termes de développement économique donc on est sur une typologie d'économie ce que j'appelle des économies faibles qui relèvent de la simplicité volontaire et de la décroissance mais ça n'empêche pas de développer des activités économiques fortes qui permettent qu'ils deviennent plus qu'une économie de subsistance dans ce cas-là puisque la cité écologique crée des emplois sur son territoire ils sont 150 habitants mais ils créent 50 emplois pour le village avoisinant on peut passer dans l'axe expérimenté je voulais mettre l'accent sur d'autres d'autres mots clés qui sont le rapport entre l'écologie le recyclage la question de l'alternative et de faire une utopie dans la réalité donc ça c'était un témoignage très très fort que j'ai eu une habitante de Tori Superior en Italie qui me dit oui bien sûr on veut faire une utopie mais on veut la faire dans la réalité donc pour eux c'est quelque chose d'extrêmement tangible c'est quelque chose d'extrêmement fort et concret et on est vraiment dans cette question de la dynamique de l'utopie c'est-à-dire que l'utopie c'est pas aujourd'hui maintenant tout de suite c'est une projection c'est un projet commun et c'est un idéal perfectible et bien évidemment un work in progress on peut passer à la suivante donc voilà ce que ça a été Tori Superior 20 ans de chantier pour remonter entièrement un village à l'identique et le transformer en lieu d'écotourisme donc c'était une ruine et ils l'ont restauré de façon écologique avec tous les matériaux les matériaux des matériaux naturels et ce qui est assez intéressant au niveau de l'histoire c'est qu'ils avaient fait appel à un grand architecte avec qui ça ne marchait pas du tout donc eux ils ont dit non 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 on laisse tomber on ne veut pas du tout d'un projet pharaonique et ils ont quasiment fait eux-mêmes leur propre plan et finalement l'architecte est devenu qui était un groupement d'ailleurs parce que j'ai retrouvé tous les plans on a discuté longuement et qui a simplement été un technicien à leur service et ça on voit ça beaucoup se mettre en place dans les éco-villages c'est ce rapport architecte-autoconstructeur l'autoconstructeur ayant tendance grâce au collectif à prendre le dessus sur la place de l'architecte donc ça c'est un autre sujet que je n'évoquerai pas ici mais qui est quand même assez intéressant voilà donc on peut passer à la suivante et enfin construire et là je me suis référé au témoignage de Sophie Rabhi qui est donc à l'initiative du Hameau des Buys autour d'une école qui a commencé en pédagogie Montessori qui est aujourd'hui une école démocratique et qui elle tient un discours vraiment sur le programme bioclimatique puisqu'en fait le programme le projet du village s'est articulé vraiment autour de ces deux axes c'était une école et un programme bioclimatique donc avec comme mot-clé l'espace la nature le constructible le bioclimatique donc on voit bien qu'on est dans des gens qui ont mené un chantier participatif et alors l'intérêt de ce projet c'est qu'elle insiste beaucoup sur cet aspect-là sauf que dans le programme architectural qui lui a été vraiment mené par un architecte et bien le seul bâtiment qui n'a pas été construit en dur et bien c'est l'école donc les logements ont été faits alors que c'était le fondement du projet et c'est très intéressant parce que ça a mis en lumière une grande fragilité du projet autour justement du projet d'école et il y a eu deux ans après que je sois allée leur rendre visite tout un bouleversement autour de cette histoire d'école et Sophie Rabhi d'ailleurs a eu du mal à s'en remettre mais le fait que l'école soit dans des yurtes il me semble a vraiment fragilisé le projet alors que les bâtiments étaient vraiment ancrés je ne développerai pas plus non plus parce qu'on n'en a pas vraiment la possibilité ici mais voilà un peu à quoi ressemble construire au hameau début donc les images de ce chantier participatif je dirais un peu exemplaire mais qui a explosé les budgets et donc qui a embêté la structure la structure économique du projet de l'éco-village mais quand même avec un résultat assez intéressant au niveau des logements et vous voyez l'école qui est logée dans des yurtes où on vous dit très clairement que l'hiver il fait très froid et l'été il fait très chaud heureusement que l'école c'est aussi la nature pour les enfants et ensuite ce village cet éco-village à une heure de Copenhague au Danemark à Lingelil qui lui le ticket d'entrée on va dire pour aller vite c'est de construire une maison écologique la plus écologique possible et avec une répartition en quartier avec des logements pour les seniors des logements par thématique voilà tout ça autour d'un petit lac qui a été recréé là c'est un peu vous effectivement c'était évoqué tout à l'heure une sorte de petit paradis sur terre que j'ai visité en juin c'était assez magnifique voilà donc on peut passer voilà en quoi à mon avis le monde communautaire pourrait faire exemple donc la question de l'économie la maîtrise des outils d'expérimentation l'alliance cette capacité à en faire rejoindre les contraires parce qu'on est sur des petites échelles et un idéal de référence bien évidemment qui est en totale construction comme d'habitude avec trois citations dans Friedman qu'on ne peut pas éviter Eric Pauline Wright et les utopies contraires de Michel Lallement et donc voilà je pense qu'on peut passer sur la dernière diapo la question de l'ère du verso et de l'ère du réseau donc je voulais juste vous montrer de quoi sont partis les éco-villages donc c'est une conférence à Findorm en 95 qui a permis la fondation de ce concept et ensuite ils ont été soutenus par l'ONU ils ont été présents à Habitat Istanbul en 96 et voilà ce qu'on trouve sur les sites des fédérations d'éco-villages on trouve des cartes qui pointent le nombre d'initiatives à travers le monde et qui donnent ainsi l'importance pardon l'impression d'appartenir à une immense famille qui est celle des éco-villages à travers le monde et enfin le global éco-village online summit 21 où il proposait des solutions pour régénérer le monde le monde actuel je pense que on peut arrêter là je crois qu'il va y avoir une dernière diapo voilà merci 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 Sylvia j'invite Noémie à nous rejoindre merci Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour la première fois, en 1999, donc 20 ans après la fondation de cet État indépendant, les frontières sont ouvertes à un journaliste américain qui s'appelle William Weston, et qui va en un peu plus d'un mois et demi présenter ses observations, ses réflexions à ses concitoyens sur la société écotopienne et son organisation. Et au fil de son séjour, son regard qui se révèle au départ très moqueur, très critique par rapport à cette société qu'il ne comprend pas, va évoluer. Au fur et à mesure, il va entrer en compréhension de cette société, justement, liée à son environnement. Et Kellenbach va imaginer en quelque sorte la société écotopienne comme le contre-pied de la société américaine capitaliste, consumériste, qui est toujours dans l'excès dans les années 1979-1999. Alors, écotopia n'est pas, selon son auteur, la description littéraire d'un monde parfait, mais celle d'un monde perfectible, et là, je pense que ça peut faire écho à ce qui vient d'être dit, qui serait sur la bonne voie et ce que le traducteur de l'ouvrage, Brice Mathieu-San, appelle une semi-utopie. Alors, la description de l'écotopia de Kellenbach est extrêmement détaillée, mais je vais me concentrer sur les aspects urbains et architecturaux pour aujourd'hui. Je vous laisserai découvrir le reste. Il y a pratiquement l'ensemble des dimensions qui sont évoquées dans ce roman. L'un des premiers chocs qui est éprouvé par William Weston, c'est la quasi-absence de bruit dans les villes qu'il va visiter. Il considère que tout est étrangement silencieux, bien que les rues soient extrêmement animées par les véhicules, notamment des véhicules électriques, souvent autonomes, par de très nombreux vélos libres et gratuits disponibles pour tous et partout. Dans ce nouvel état, on va privilégier en effet les véhicules propres, ne tolérant les véhicules thermiques que pour de rares emplois, notamment dans les exploitations forestières. Les piétons sont disciplinés, ils sont respectueux sur les trottoirs, nous précise-t-il, et la rue devient une promenade plantée, agrémentée de sculptures, de kiosques et de fontaines. Le respect de l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, est fondamental pour les écotopiens et ça va passer par un contrôle strict de l'ensemble des polluants, à tel point que le survol du pays est interdit aux avions étrangers. Mais ça va passer aussi par des pratiques de recyclage qui sont fortement ancrées dans l'ensemble de la société. Tout va se recycler et les poubelles de tri sont légions. Ça a été écrit en 1975. On est trois ans après la première conférence des Nations unies sur l'environnement. C'est bien l'ensemble de l'économie et de la société qui sont fondées sur un état d'équilibre. Tous les déchets, toutes les eaux usées, toutes les ordures doivent être recyclées et ou transformées en engrais destinées aux terres cultivables. Et la population, bien évidemment, privilégie les énergies vertes. Les gratte-ciels des anciennes villes ont été transformées en appartements et la plupart des anciennes zones résidentielles de banlieue ont été abandonnées ou ont été démolies après qu'on y ait récupéré les câbles, le verre, les équipements. Et les appartements, les immeubles, pardon, sont désormais mixtes avec des appartements, des crèches, des épiceries, des restaurants, des boutiques et des bureaux en rez-de-chaussée. Et on se contente généralement de construction de faible hauteur. Et c'est le visage intégral des villes qui a changé puisqu'il ne s'agit plus d'avoir de très grandes villes, mais d'avoir des constellations de mini-villes. Et les écotopiens sont convaincus que la réorganisation de leurs cités en constellations de mini-villes et la dispersion continue des citadins dans les campagnes assureront l'amélioration de leurs conditions de vie. Je citais ici le roman. Ces mini-villes incarnent l'urbanisme révolutionnaire de cette société décentralisée. Et ce sont des trains interurbains qui assurent la liaison de ce collier de mini-villes qui constitue au final une seule métropole. Je parlais des exploitations forestières tout à l'heure. C'est le bois qui est le principal matériau de construction dans le pays depuis la mise en œuvre d'un vaste programme de reboisement. Mais on a également des maisons en plastique moulé qui sont fréquemment décrites par William Weston. Soit du plastique fabriqué à partir de coton ou à partir de maïs. Ça dépend des moments du récit. Et ces maisons sont produites par des machines qui sortent des espèces de tubes aux parois d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur dans lesquelles on peut percer des fenêtres, on peut percer des portes. Et ça crée des modules qu'on va pouvoir assembler selon des formes très variables. On va pouvoir ajouter, soustraire des modules de ces maisons en plastique afin d'adapter le lieu de vie à la composition de la famille. Quand on a un enfant supplémentaire, on peut ajouter un module. Quand quelqu'un décède, on peut supprimer un module par exemple. Et là aussi, il y a un écho par rapport à ce que vous venez de dire. Pas forcément sur le module, mais sur la figure de l'architecte. Parce que l'architecte, c'est une figure qui est absente de ce pays. Il n'y a pas d'experts de la construction comme le nomme Callenbach. Ce sont les gens eux-mêmes qui vont concevoir, qui vont construire en fonction de leurs besoins. Et on peut faire appel, si besoin, à des représentants du gouvernement qui vont épauler pour la construction. Mais l'architecture n'est en aucun cas le précaré de soi-disant experts. Bien évidemment, il n'y a aucun problème pour se raccorder au réseau. Tout est disponible, même si les écotopiens sont plutôt économes dans leurs emplois, que ce soit de l'électricité ou des autres fluides. D'ailleurs, il n'y a pas d'éclairage urbain la nuit. Il y a très peu de lampes dans les maisons. On revient à une simplicité de la vie. Et le plastique de ces maisons, comme tous les plastiques fabriqués en écotopia, peuvent être recyclés. On va démanteler les maisons et on va jeter les morceaux dans ce que Callenbach appelle des bio-bacs, où ils vont se dégrader, être transformés en engrais. Et la maison, en quelque sorte, va retourner dans un cycle. Je vais faire maintenant un lien entre ce roman publié en 1975 et des réflexions contemporaines sur la ville. Ce roman, qui est un véritable best-seller de la littérature américaine, qui a été traduit dans de très nombreuses langues et vendu à plus d'un million d'exemplaires, préfigure certaines des transformations urbaines du XXIe siècle. Dans le positionnement temporel de son récit, qui se déroule en 1999, Callenbach semble proposer d'inaugurer le siècle à venir en adoptant de nouvelles pratiques de conception urbaine. La piétonnisation, les véhicules collectifs à disposition de tous, que ce soit les automobiles ou les vélos, la quasi-disparition des véhicules thermiques, l'architecture standardisée, bâtie en matériaux recyclables, les énergies vertes, la végétalisation urbaine, les matériaux écologiques, la réduction de la taille des villes. Son idée majeure semble justement être sa proposition de mini-ville mise en réseau où le nombre d'habitants est limité à quelques milliers. Quand on dépasse ce nombre, on va aller fonder une nouvelle mini-ville à proximité. Nombre de ces éléments qui sont mis en place en écotopia font également partie des actions menées, me semble-t-il, par les concepteurs contemporains pour repenser les espaces urbains. On retrouve, par exemple, dans des propositions plus ou moins récentes, une ferme verticale en plein cœur de New York, des villes tours de toutes sortes, des villes flottantes, des villes carboneutres, des villes sans voiture, des villes densifiées pour baisser l'empreinte environnementale, des smart cities où tout serait automatisé et connecté, selon l'exemple de Copenhague, des villes autosuffisantes à tours maraîchères, Singapour, par exemple, qui comptaient 300 fermes verticales en 2020. Ce sont autant d'idées et d'archétypes qui sont proposées par les urbanistes pour repenser la ville en respectant l'environnement et la biodiversité, en économisant la surface ainsi que les matériaux et les ressources, en offrant de la mixité sociale et de la mixité d'usages et en permettant la multiplication des flux et la facilitation des déplacements. Il s'agit désormais de repenser totalement les dimensions de la vie urbaine, puisque selon l'ONU, en 2050, la population mondiale devrait atteindre les 9,7 milliards d'individus, dont deux tiers devraient vivre en ville. La ville du XXIe siècle doit donc se réinventer, elle doit recomposer, ou plutôt composer à nouveau avec l'environnement, le respecter et le prendre en compte. À son sujet se forge souvent un imaginaire dans lequel l'urbain s'efface au profit d'une nature reconstituée. Callenbach nous propose ici un récit, un récit urbain, mais également un récit territorial, puisque c'est l'ensemble des échelles qui sont décrites, « De l'habitat à l'État ». Et dans son roman, il assure une place importante à l'imaginaire utopique, en passant par la transformation des relations sociales qui sont extrêmement longuement décrites, de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habiter, qui nous renvoient aux tentatives, rêves et projets actuels de transformation de la ville du XXIe siècle. À travers des thèmes qui lui sont chers, Callenbach nous invite, aujourd'hui encore, à nous questionner sur notre mode de vie actuel, bien que ce roman ait été publié il y a près de 50 ans. Comme le souligne le traducteur de l'ouvrage, Brice Mathieu-San, « Ce roman est un manifeste, en même temps qu'un cri d'alarme. Si nous ne changeons pas nos habitudes de vie, la planète elle-même nous imposera des bouleversements catastrophiques. » Merci beaucoup. Merci à Noémie. J'espère que ça aura suscité des envies de lire cet ouvrage. Bonjour Simon. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez prendre le contrôle au cas où vous en auriez besoin de l'écran ? Normalement, oui. Oui. Ok, donc nous allons cette fois-ci continuer notre petite balade avec Lewis Moonford. Aussi questionner notre mode de vie, notre société actuelle, et peut-être voir, vous nous proposez visiblement un horizon ou en tout cas une bifurcation assez radicale en ce qui concerne le devenir de nos métropoles. Tout d'abord, pour me présenter très, très rapidement, je suis doctorant au département de sociologie de l'Université Laval à Québec et membre étudiant du centre de recherche culture, art et société. Cette communication s'articule autour d'une question qui est essentielle pour notre temps, mais à mon sens pourtant ignorée. Notre modèle civilisationnel, qui se matérialise sous la forme de gigantesques mégalopoles technicisés, est-il sauvable ? C'est-à-dire, est-il possible de se le réapproprier grâce à l'action démocratique afin de le mettre au service de finalités réellement humaines, comme la liberté politique, la justice économique et sociale, la conservation de la nature, bref, tout ce qui constitue une vie bonne ? Ma réponse à cette question est, pour ma part, négative et contraste donc avec l'optimisme, peut-être quelque peu désespéré dans le fond, des mouvements environnementalistes contemporains. Ce sur quoi je reviendrai en conclusion. Une telle position découle de ma longue fréquentation dans le cadre de ma thèse de doctorat, avec les œuvres d'une poignée de penseurs du XXe siècle qui, ensemble, forment selon moi un courant intellectuel marginal et diffus que je nomme critique radicale de la civilisation industrielle. Par civilisation industrielle, j'entends l'organisation sociale fondée sur l'extraction, la production et la consommation de manière intensive, de matière, d'énergie, de travail et d'objets techniques, dans le but de substituer systématiquement des procédés synthétiques au processus organisé. Tout ceci étant légitimé par l'idéologie quasi-religieuse du progrès. Bien que peu écoutés de leur vivant, ces intellectuels technocritiques et anti-industriels inspirent désormais les doctrines écologistes les plus radicales et révolutionnaires de notre époque, comme celle de la décroissance. Parmi ces penseurs, je veux donc me concentrer aujourd'hui sur celui dont les ouvrages sont le plus pertinents dans le cadre de ce colloque, le new-yorkais Lewis Mumford, né en 1895 et décédé en 1990. Mumford se présentait lui-même comme un intellectuel généraliste et un écrivain non académique, dont les sujets d'études privilégiées tout au long de sa vie ont été la technologie, l'urbanisme et la planification régionale. Cependant, la problématique de fond qui traverse toute son œuvre est d'une part de déterminer qu'est-ce que le processus d'humanisation et d'autre part de s'interroger sur la possibilité que nos sociétés industrielles aient rompues avec ce processus en créant un système sociotechnique aussi dans toute forme de dignité humaine. Je vous propose donc de suivre chronologiquement et très brièvement le trajet intellectuel qu'a parcouru Mumford depuis les années 1920 jusqu'à la fin des années 1960 quant aux questions d'urbanisme. Mon but sera aussi de montrer que, puisqu'un historien, il est en fait le témoin d'un échec dramatique et dont nous vivons toujours les conséquences, celui de réussir à adapter et à répréhenter nos nouvelles forces productives afin de bâtir des cités guiables sur le plan humain et écologique. Donc, dès son premier livre, « L'histoire des utopies » publié en 1922, le jeune Mumford montre son intérêt pour la question urbaine, notamment ici à travers les mythes sociaux, les imaginaires, qui influencent la construction et l'aménagement des villes de son temps. L'utopie bourgeoise est déjà de possibles « country house », une maison de campagne, de banlieue, où l'on peut jouir paisiblement d'une existence de loisirs. Mais cela nécessite des revenus importants, obtenus grâce à l'extraction de profits réalisés dans Cocktown, l'agglomération industrielle insalubre où s'entasse ses prolétaires. Face à une lutte des classes de plus en plus intense, un troisième mythe social doit s'interposer entre ces deux pôles contradictoires, le mythe de Mégalopolis, la capitale bureaucratique de l'État national, qui assure l'ordre par la force et par la propagande sur un territoire abstrait et désamorce ainsi les conflits sociaux. Suite à cette première étude, qui se concentre donc sur l'aspect idéal, culturel de l'urbanisme, le jeune Lomfort se livra à des travaux plus concrets sur l'histoire et de l'architecture, pour l'essentiel dans sa région natale, la Nouvelle-Angleterre et l'État de New York. Remontant jusqu'à la période coloniale pour aller jusqu'à sa propre époque, le jeune intellectuel conclut avec une critique précoce et déterminée de ce qu'il nomme l'âge de la machine, qui correspond à ce moment historique où la République américaine se métamorphose graduellement en un empire capitaliste avec une vocation mondiale. Symbole de son nouvel esprit de conquête, les gratte-ciels à leur nouvellement construits sont peut-être des succès dans l'ingénierie, des véritables colosses technologiques, mais ces bâtiments mécanisés écrasent aussi de leur présence leur environnement urbain et social immédiat et au final ne sont utiles qu'aux spéculateurs et aux propriétaires qui les possèdent. Ces quelques études de jeunesse sont suivies dans les années 1930 par des ouvrages d'une ampleur bien plus grande, avant tout « La civilisation » publiée en 1934 et « La culture des cités » publiée en 1938. Pris tous les deux ensemble, ils forment un récit unifié de la machine, la machine désignant ici le complexe technique moderne, et de la cité en Occident, en partant depuis le Moyen-Âge européen. La cité y est définie comme une entité émergente caractérisée par un noyau « civic nucleus » en anglais, un noyau civique qui polarise, concentre des énergies sociales, économiques, culturelles et politiques pour former le milieu autant matériel et immatériel où une civilisation manifeste ses valeurs essentielles, son drame, pour reprendre la métaphore du théâtre qu'affectionne Mumford. Autrement dit, la cité intensifie le processus d'humanisation sur tous les plans. Et pourtant, avec les techniques industrielles modernes, si ces carapaces externes se développent et croient sur le plan matériel, pour autant, son noyau civique se dissout peu à peu, un phénomène que l'historien nomme d'un mot allemand « habau », la déconstruction. Couvrant la cité chrétienne médiévale, puis la ville baroque des temps modernes, puis la conurbation industrielle du XIXe siècle, Mumford en arrive de nouveau à Mégalopolis, la métropole en expansion permanente qui manifeste le stade monopoliste et impérialiste du capitalisme. Il constate que pour se maintenir et s'étendre, elle nécessite quantitativement et qualitativement des moyens techniques toujours plus sophistiqués, ce que lui offre la machine, tandis que, coupée des cycles naturels et privée des fonctions civiques élémentaires, sa population se dégrade physiologiquement et psychologiquement, ne vivant qu'à travers les médias de masse, à cette époque encore sous une forme papier, avant l'irruption plus tardivement des écrans. La montée des fascismes fit craindre à Mumford que Mégalopolis ne se transforme en tyrannopolis, puis, suite à un conflit mondial, en Nécropolis, la cité des morts, un champ de ruines. Et de fait, les bombardements de masse de la Seconde Guerre mondiale, conventionnels comme nucléaire, transformèrent bien des villes d'Europe et d'Asie en Nécropole. Pourtant, contre les prédictions de Mumford, l'après-guerre connut une véritable explosion démographique, économique et technologique. Publié en 1961, son œuvre Somme, la cité à travers l'histoire, reprend et développe le chemin historique qu'il avait élaboré deux ou trois décennies plus tôt, en partant cette fois-ci les origines de la civilisation au Proche-Orient. Mais c'est sinon davantage à travers ces articles et ces chroniques publiées dans divers magazines et revues, puis rassemblées dans des recueils, que l'historien urbaniste new-yorkais présente ses jugements quant au développement urbain de cette période, en particulier à la construction des systèmes autoroutiers qui manifestent plus largement la domination de la voiture individuelle, ce qu'il critique très fortement. Ainsi, au final, à la fin des années 1960, ce qui triomphe malheureusement à l'image d'une anticité a un tissu urbanoïde sur-mécanisé composé de fragments de centres-villes avec leurs gratte-ciels, de zones industrielles et commerciales et d'un bon lieu résidentiel qui dévore irrationnellement des espaces naturels et empêche toute forme de relations humaines intimes et authentiques. Le noyau civique a été en définitive atomisé par ce qui est aux yeux de Mumford équivalent à action lente d'une catastrophe nucléaire. Pour conclure, Mumford ne fut pas qu'un historien critique et érudit. Tout au long de son œuvre, il proposa des programmes et des plans pour sortir de la cacotopie, l'utopie négative, de Mégalopolis et de la méga-machine. Il espérait en l'avènement d'une civilisation biotechnique, constituée de cités-jardins, ancrées dans leurs régions naturelles et culturelles, une perspective concrète qu'il nommait planification régionale. Au fur et à mesure des années, en vieillissant, mais sans renier ses idées, il essaie d'entendre que nos systèmes mégalopolitains n'étaient pas réappropriables, qu'ils étaient irréformables et qu'ils seraient plus probables et sans doute souhaitables qu'ils s'effondrent à cause de leurs contradictions internes. L'important était de constituer, patiemment et marginellement, une nouvelle culture, humaniste et écologiste, qui pourrait prendre son essor quand le moment sera venu, même si cela signifie d'attendre quelques siècles. Une position qui contraste avec celle de la plupart des mouvements environnementalistes actuels, que ce soit celui pour la justice climatique ou le municipalisme écologique et libertaire ou la collapsologie, qui ne semble pas encore véritablement avoir fait le deuil de cet imaginaire industrialiste, de cette utopie mégapolitaine qui ne peut se conclure que par un cauchemar, celui de Nécropolis. Je vous remercie. Merci. Toujours pas de demande de précision. Eh bien, nous allons céder la parole à notre dernier duo. C'est ça ? Peut-être aussi, on va proposer d'autres alternatives pour la suite. On va dire, à travers non pas exclusivement le cas de Dijon, mais un certain nombre de situations observées dans la région de Dijon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire qu'on peut débrancher et repartir chez les dinosaures. Oui, c'est bon. C'est bon pour le portage. Je suis désolé, je viens de m'apercevoir que le résumé n'est pas entier sur le site. Il a été tronqué, donc éventuellement, il faudra peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres traces, mettre le bon résumé. Alors, nous présentons cette communication à deux qui porte non pas sur l'imaginaire de la ville de demain, mais sur le faire la ville d'aujourd'hui, ou plutôt l'autre faire la ville d'aujourd'hui. Alors, je prends juste une minute à Clément pour préciser le cadre et l'objectif de notre propos. Le cadre est celui d'une alliance entre un universitaire engagé dans une réflexion critique et spéculative sur les transitions. Voilà, par exemple, ici, le travail que nous menons dans le cadre d'un atelier d'écologie politique. Et un militant engagé dans une expérience politique d'insurgence sur le territoire de la métropole de Dijon. Expérience, c'est dire qu'il ne sera nullement question d'imaginaire dans notre propos. Mon ami Michel Rottenberg sait très bien que je n'utilise jamais cette notion et que je m'en méfie comme de la peste, tant elle me paraît fixiste et allé à compte au courant d'une conception pragmatiste de la vie. Il y aurait, à mon sens, plus à gagner à se saisir de l'imagination, mais d'ailleurs c'est le titre de cette table ronde, autant comme processus de production et de circulation des images pour l'action, dans l'action, pour la pensée, dans la pensée, que comme faculté de se projeter dans le monde et de s'engager avec des êtres visibles et invisibles, humains et non humains, vivants et non vivants, qui le peuplent. Notre objectif est donc de rendre compte d'expériences actuelles portées par la conviction que pour répondre aux enjeux et aux alarmes de notre temps, celles qui nous disent que nous allons droit dans le mur, qui nous annoncent des petits et des grands effondrements et qui dénoncent le développement monstrueux de la ville capitaliste. Il est précisément nécessaire de penser et d'agir pour la sortie du capitalisme. Celle-ci peut prendre plusieurs voies. Celle qui est présentée ici est la voie de la brèche, pour emprunter le vocabulaire de John Lowey, la brèche dans le mur qui file à grande vitesse à notre rencontre. Aussi, pour briser le capitalisme, faut-il multiplier les brèches. La brèche, écrit au Lowey, procède de l'affirmation d'une nouvelle façon de faire, non pas faire ce que la société capitaliste attend de nous. En ce sens, la brèche est une activité à la fois théorique et pratique. Précisément, et je cite encore Lowey, elle est un passage à l'acte vers un monde qui n'existe pas, vers l'espoir que par ce passage à l'acte, nous pouvons réellement lui donner vie. C'est de cet acte d'imagination performatif dont on va nous parler maintenant Clément. Bonjour, alors moi je m'appelle Clément, j'habite donc à Dijon, dans ce lieu qui s'appelle le quartier libre des Lentières, mais je vais faire une petite introduction par ce biais-là, c'est-à-dire qu'on va retourner un peu en arrière. C'est le contexte dijonais, mais c'est un contexte national et qui est important de préciser. Comme vous le voyez, on est le 17 juin 2020, c'est-à-dire un mois après le premier confinement. C'est un appel qui part de Notre-Dame-des-Landes. Alors là, si on parle d'imaginaire ou d'imagination justement, qui a pu influencer et complètement subvertir justement, je dirais, une vision assez pessimiste du politique à visée transformatrice, du moins sur le côté un peu de la gauche radicale. Donc c'est à partir de ce point d'énonciation qu'est la ZAD que l'appel du 17 juin va être dit. Et ça va donner lieu à pas mal d'actions en France. L'idée, comme on le voit, c'est agir contre la réintoxication du monde, parce que l'industrie, comme vous le savez, s'était arrêtée pendant un mois et demi, quelque chose d'absolument improbable. Et genre, on a touché un peu le sublime à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, on voit toutes les utopies dont on a parlé avant, etc. Et ça a dépassé même l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça a rejoint, ça a atteint un point de fiction qui était pour nous absolument improbable, puisque le capitalisme mondialisé ne permettait même plus la capacité d'entrevoir ça. Parce que quand on produit de la fiction, on se dit que c'est de la fiction et que cette fiction ne va pas s'effectuer. Donc là, il y avait quelque chose d'absolument improbable. Et sur cette base-là, avec des petits moyens, parce qu'on n'a pas des budgets d'État pour pouvoir effectuer ce genre de transformation sociale, ça m'en tient de préciser. Donc en fait, plus on est, mieux cela est. Donc à Dijon, ça va s'effectuer sur la base d'une reprise de terre dans un quartier au nord-ouest de la ville, sur un hectare 5. Alors, c'était une friche urbaine, pas quelque chose qui était non plus, si vous voulez, très glamour. En cela, que ce n'était pas un sauvage complètement naturel, dégagé de toute anthropisation, en combien non, puisque c'était déjà des zones artificialisées qui se sont ré-ensauvagées. L'initiative, c'était donc une grande manifestation. Et derrière, c'était caché en fait une opération d'occupation de terre maraîchère pour justement relancer une dynamique d'appropriation citoyenne, on peut le dire comme ça, bien que ce n'était pas en fait ce que nous, nous avions utilisé comme terme, et que ça a permis d'implanter un petit jardin. Donc là, vous voyez quelques images. Ça a donné lieu à un grand rassemblement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rapportées en fait à ce mouvement d'occupation. Il y avait aussi, souvenons-nous, un an avant, il y avait quand même le mouvement des Gilets jaunes qui avait barboté quelque peu l'image du gouvernement, le pouvoir en place, qui nous avait tous interrogeés. On était aussi dans un état de sidération, encore une fois. Là, la réalité, c'était bien plus expressif que ce qu'on avait pu penser. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui, dans cette dynamique-là, s'étaient politisés. Je pense notamment à certains Gilets jaunes, des gens qui n'avaient pas d'assises ou d'appréhension de ces questions-là fut un temps et qui se retrouvaient maintenant politisés et un peu aux Avois avec le besoin d'avoir un lieu. Donc, ça aussi, ça leur a permis de se retrouver avec nous et bien d'autres personnes, et notamment le voisinage, pour occuper ce lieu-là. Donc, c'était fortement convivial. Ça a été très apprécié dans la ville de Dijon, pas pour tout le monde, bien évidemment. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est une image assez triste, c'est qu'en fait, au bout d'un an et demi, les pouvoirs publics et le promoteur immobilier vont faire appel à la force policière, force de répression considérable. Là, on voit une simple machine, mais ils ont quand même envoyé une centaine de gardes mobiles pour évacuer le lieu. Parce que, bien entendu, le scandale, c'est que c'était une propriété de la mairie qui était en passe d'être vendu un promoteur immobilier. Et nous, on proposait justement une reprise, on va dire commune, donc publique, de cet espace-là sur lequel était prévu, et donc est en cours à présent, un projet immobilier de 330 logements. Les images que vous pouvez voir à droite, ce sont des champs de salade, parce que ce qu'on voulait, c'était justement un grand jardin partagé et populaire, ce qui a permis justement de créer des dynamiques de quartier qui n'existent plus dans ce quartier, qui était un peu moribond. Enfin, moribond, on se lève que c'est des zones d'habitation, il y a quelques commerces, mais ce quartier n'est pas connu pour avoir une vie, on va dire, culturelle et sociale très intéressante. Avançant. Oui, oui, très bien. Donc, là, cette séquence est terminée, la zone s'est faite expulsée. J'en reviens maintenant au potager des Lentières, parce que c'est grâce justement à l'imaginaire du quartier des Lentières, qui est une autre occupation qui, elle, est bien plus ancienne. Donc là, tu peux passer à l'autre image. Vous voyez Dijon, et en bas, en orange, vous avez, donc, ça reste dans la ville, ce n'est pas la périphérie urbaine, on n'est pas dans l'agglomération, on est vraiment dans le cœur de ville, mais à la périphérie, au nord, au sud-est. Donc, c'est une zone qui a été occupée en 2010. Voilà, on la voit ici, qui a été occupée en 2010, de la même manière que l'engrenage, donc l'occupation dont je vous ai parlé. Et ça fait, donc, c'est une emprise sur 8 hectares. Ce qui se passe, c'est que ça fait depuis 11 ans qu'on est en lutte avec les pouvoirs publics, donc avec la mairie, contre un grand projet d'éco-cité, tu peux revenir en arrière, que vous voyez ici. C'est un lieu très singulier, donc il y a des pratiques maraîchères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le fait est qu'en fait, c'est habité à présent. Vous avez la première partie qui est encore de construction, qu'on voit au sud, et la seconde partie qui est au nord, en fait, que nous occupons, qui n'existe pas. Donc là, c'est un mage d'un artiste pour le cabinet d'architecture qui est sur ce projet-là. Donc, c'est une zone occupée. Et là, on rejoint un peu ce qui avait été dit, enfin, même considérablement, ce que Sylvia Amard a pu dire tout à l'heure en parlant des communautés intentionnelles. Et c'est effectivement une communauté intentionnelle, puisqu'il y a un projet politique, celui d'occuper des terres maraîchères parce qu'elles sont menacées par les bétonisations, et donc par un projet de ville. Et donc, une vision de la ville qui est portée par les politiques publiques, mais pas que, aussi, par, bien entendu, les parties prenantes de la ville, que sont les BTP, que sont, bien entendu, les promoteurs immobiliers, les cabinets d'architecture, etc. On va dire le lobby, en fait, de la bétonisation et de l'habitation. Et qu'en occupant ces terres, on vient complètement contredire l'évidence de ce projet, de cette vision urbanistique. Parce qu'elle part de la base. Elle part de la base, alors c'est une coalition de pas mal de personnes, c'est des associations écologistes, on va dire, des personnes qui ne sont jamais impliquées politiquement, mais qui se sentaient concernées par ces questions-là. Et notamment, aussi, et ça c'est quand même important de le dire, des jeunes activistes qui viennent de la tendance squat et autogestionnaire. Et donc, l'histoire du quartier se construit sur cette base-là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quartier des Lentières, en fait, sans la culture du squat et sans la question de l'autogestion. Et par ailleurs, une prétention à vouloir s'organiser de manière horizontale. C'est considérable. C'est vraiment comme ça que les choses se construisent. On n'a pas besoin, en fait, d'un tranc extérieur, à savoir des gens qui nous disent quoi faire. Justement, si par ailleurs, les gens ne veulent pas s'organiser avec nous, ils nous rejoignent. Et dans le cadre d'une assemblée décisionnelle mensuelle, on organise ensemble l'occupation du quartier des Lentières. Bien entendu, je vais reprendre un peu les termes, justement, la communauté institutionnelle qui me paraissent opportunes. Bien entendu, c'est contre-culturel, c'est internationaliste. Et au combien ? Alors, il y a des gens qui viennent de la France entière et qui habitent sur le quartier. Il y a aussi énormément de personnes qui sont dans des parcours migratoires. Elles composent la moitié des habitants, ce qui n'est pas rien. Donc, on est dans des formes de cohabitation qui sont en train de s'inventer avec des gens qui, par ailleurs, sont toujours marginalisés. Donc, on réalise là une utopie de la rencontre avec des personnes qui sont dans des situations très difficiles, arrachées de leur lieu, qui ont fui leur pays pour de très mauvaises raisons, en général, et qui se retrouvent ici, aux abois, et souvent sans papier, dans des conditions de vie qui sont particulièrement difficiles en ville. Et que là, on arrive à réaliser une rencontre, qui n'est par ailleurs pas des plus faciles, parce qu'il y a énormément de difficultés quant à la langue, la culture, et que, enfin, voilà, c'était quand même dire cette chose-là qui me paraît très, très importante. L'organisation du quartier des Lentières, donc, s'effectue notamment autour d'un pôle très, très important, un pôle, je ne sais pas comment je dis ça, qui est celui du germénage. En fait, vous avez un ensemble de petits jardins, et il faut, donc, je tiens à le rappeler, c'est les anciennes terres maraîchères. Ce sont des terres maraîchères qui étaient menacées. C'est les derniers lambeaux, en fait, de la ceinture maraîchère de la ville de Dijon. Donc, là, il y a énormément d'initiatives. Il y a ce qu'on pourrait appeler des jardins ouvriers, enfin, je ne sais pas comment dire ça, c'est plein de petits parcelles que les gens, les habitants de la ville peuvent s'approprier. Il y a une commission d'attribution qui a été montée, qui permet justement une redistribution bon an, mal an, qui se passe bien. Vous avez aussi des jardins collectifs avec une destination de production. Donc, c'est souvent des collectifs de gens qui font ça, c'est du volontariat, on n'a pas d'association, donc c'est pas du bien niveau-là, et qui vont produire en quantité et de la variété pour mettre à disposition cette production légumière dans le cadre d'un marché à prix libre. Ce qui fait qu'en fait, c'est inclusif, parce que pour peu qu'on n'ait pas d'argent, on peut quand même aller chercher des légumes. On est dans une zone, en fait, qui est quand même limitrophe à des quartiers assez pauvres. L'éco-quartier qui est en compte de construction, le premier volet, c'est des logements sociaux. Donc, en fait, il y a pas mal de gens qui habitent dans l'éco-quartier qui viennent chercher des légumes. Il y a un foyer, en fait, de personnes en grande difficulté sociale qui viennent aussi s'y rapporter, bien d'autres habitants. Donc, c'est un marché qui a lieu toutes les semaines. Là, on voit quelques petits jardins plutôt familiaux, personnels, individuels, comme vous pouvez le voir ici. Une autre dimension qui est importante, mais qu'on ne voit pas trop, c'est qu'en fait, là, vous voyez des petites cabanes. Alors, ça peut être des cabanes de jardin, mais c'est aussi habité. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, il y a une centaine d'habitants. On peut se dire que c'est un peu comme la Z de Notre-Dame-des-Landes. La condition de possibilité que ce lieu-là soit, justement, soit protégé, c'est parce qu'on l'occupe. Je ne passe pas dans les détails, mais il y a eu des rapports de force avec la mairie, sous bien des aspects, que ce soit des rapports de force directs avec les forces de l'ordre, que ce soit, en fait, des coups de bluff politiques, que ce soit, justement, des moments où on va, en fait, dans les conseils municipaux métropolitains pour revendiquer le droit d'existence de cette manière d'être et de faire qu'est le quartier des Lentières. Oui, OK. Et donc, j'en arrive à ça. Donc, au terme de tout ça, la mairie a abandonné, en fait, la seconde phase du projet d'écoquartier qui menaçait, en fait, cet espace où nous sommes. Et notre réponse, très rapidement, ça a été de dire, en fait, il faut qu'on s'ancre. Donc, le projet d'écoquartier n'est plus là. Mais par contre, la mairie a très envie, en fait, de reprendre, en fait, ce lieu-là et de le réhabiliter, en fait, en fonction de sa propre communication. Donc, pareil, là, il y a un terme que je trouvais très bien qui avait été abordé par l'un des intervenants. Je ne sais plus où ça va aller. Et donc, là, vous voyez cette grande charpente qui est une autoconstruction faite par un collectif de charpentières. C'est un groupe, en fait, de jeunes femmes qui se forment. Et là, l'idée, c'est de faire une grande cantine pour, justement, s'ouvrir sur Dijon. Donc, on a fait ça. C'était une manière de s'ancrer sur le territoire dans lequel on est. Et puis, nous avons produit aussi un objet un peu provocateur et de sollicitation. Et ça, c'est très intéressant. Ça s'appelle, vous voyez, tordre le droit pour défendre les liens entières, la ZEC. Donc, nous sommes sur une zone qui est une zone à urbaniser, ancienne zone agricole, donc ZA, qui est en devenir Z, donc U, Z urbaine. Et nous, ce qu'on essaye de dire à la mairie, c'est que la zone que nous avons créée, elle est bien plus que ça, que le code de l'urbanisme est bien en deçà de la réalité que nous vivons. Et donc, c'est pour ça que nous voulons tordre le droit, en fait, pour le faire venir sur la question des communs, et en fait, du vivre ensemble. Donc, nous avons créé la ZEC, la zone d'écologie communale, en cela que vous avez des zones naturelles, parce qu'il y a en friche, des zones agricoles, parce que cultiver les petits maraîchages, et les zones urbaines, dans la mesure où nous l'habitons. Et que tout ça coexiste, et en fait, coexiste via les usages, et via, en fait, l'assemblée des communs, qui permet de tout verrouiller, et de faire exister cette chose-là. Donc, nous avons créé, en fait, cette brochure, que nous avons soumise à la mairie, en lui disant, ben voilà, nous avons un projet, qui permet, en fait, si vous voulez, nous utilisons, nous allons dans votre sens. Par ailleurs, à la base, nous sommes envers et contre le droit, puisque nous occupons, nous défions de la propriété, et à ce moment-là, on se dit, ben, c'est pas tant la propriété qui nous intéresse, que l'usage, et en fait, l'histoire qui s'est constituée dans ce lieu, et les relations qu'il y a entre les habitants et les usagers, qui, par ailleurs, en fait, nous paraissent vraiment intéressants comme forme alternative de vivre en ville, et comme, justement, pour une ouverture, un autre imaginaire de la ville à Dieu. – Merci. – Si on est tous malades, ce serait ma faute. Nous avons quand même cinq minutes pour quelques questions et réactions. On sera à peu près dans les temps. – Comment ? – Il y en aura d'autres, mais commence par la tienne. – Je voudrais faire un commentaire. – Alors, moi, j'aimerais faire un commentaire. C'est possible ? Diogo qui parle. Diogo, Diogo aimerait faire un commentaire. Vous nous entendez ? – Oui. – Ah, très bien. Diogo aimerait faire un commentaire. Alors, je voudrais, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ma présentation, ce que j'ai essayé de montrer, j'ai essayé de montrer dans ma présentation que la réalité des villes est d'un monde ségrégé qui est celui du XXe siècle, du XXIe siècle, pardon, est absolument anti-utopique. Et peut-être qu'une partie des raisons de cette anti-utopie vient justement de cette pensée un peu post-moderne qui a été soulevée par Thaïs juste après ma présentation, qui consiste à ce que dans un premier temps, il a abdiqué de la pensée des grands plans, des utopies et donc d'une critique légitime à la modernité du XXe siècle. Mais en abdiquant de cette idée de plan, en abdiquant le plan, en abandonnant cette idée de la pensée moderne du XXe siècle, qui a fini par occuper cet espace de planification et de transformation radicale du monde et de la ville, a été donc occupée par d'autres agents. Et donc, la pensée critique s'est retirée, la pensée universitaire, architecturale, urbanistique a été, disons que ce sont les grandes corporations qui s'en sont appropriées pour pouvoir générer des bénéfices à partir de ces transformations. Et c'est de là que les utopies surgissent, comme Thaïs l'a montré. Les dystopies, pardon. Les dystopies qui exagèrent, qui transforment certaines questions de la ville capitalistique actuelle, comme on le voit dans Blade Runner, par exemple. Et donc, dans les interventions francophones que nous avons eues de cette table ronde, on a vu cette reprise de la pensée utopique au XXIe siècle, qui corrige un petit peu certains travers de l'utopie du XXe siècle, en démontrant la préoccupation pour l'écologie, par exemple. Et tout ça, ça a du sens complètement, selon moi, parce que l'écologie, les problèmes climatiques ne respectent pas les barrières ségrégationnistes qui ont été créées au XXIe siècle. On ne peut pas isoler avec des murs, dans le contexte brésilien en tout cas, des résidences privées qui seraient un peu éco-friendly, par exemple. Elles ne pourront pas altérer les transformations, je ne sais pas, le déboisement de la forêt. Donc, cette nouvelle pensée utopique écologique me semble avoir beaucoup, beaucoup de sens, notamment dans l'optique d'une reprise de cette pensée de plan et de planification, puisqu'il ne sera pas possible sans, par exemple, une intervention de l'État qui soit capable de mettre en place des choses à grande échelle, et pas seulement dans des petits laboratoires. Voilà, ça, c'est mon commentaire. C'est le commentaire un peu général par rapport au thème de la table. D'accord. Eh bien, merci. Et puis, on va voir cette table-rendaine, entre guillemets, pour passer au tournoi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501